Salut les amis, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire d'apprendre les chiennes avec Pompon l'ourson. Au fond d'une grotte vit un ourson appelé Pompon. Il est très gentil, mais n'a pas beaucoup d'amis. En effet, comme il a horreur de l'eau et ne se lave jamais, il sent vraiment très mauvais. Encore plus mauvais que le camembert moisi, le boisson pourri, la vieille chaussette ou même le butoir Albert. Un jour, alors que Pompon se sent très seul et très triste, il aperçoit Moka le chat entouré de plein d'amis. Ils rient tous très fort et ont l'air de bien s'amuser. Pompon sort alors de sa caverne pour aller jouer avec eux. Il arrive en courant et en criant pour avoir le ballon, mais tous les amis de Moka s'enfuient en le voyant. Tout triste, Pompon demande à Moka, pourquoi sont-ils tous partis ? Ils ne veulent pas jouer avec moi ? C'est parce que tu y en peste à en faire tomber les mouches, lui répond Moka. Un peu plus tard, Moka décide d'aller aider Pompon. Muni de son pince-nez, il frappe à la porte de l'ourson. Quand Pompon lui ouvre, il veut lui faire un gros bisou baveu pour lui dire bonjour. Moi aussi je t'adore, Pompon, mais je n'ai aucune envie de me noyer dans tes bisous. Un simple bonjour suffit. Puy Moka s'exclame, ta grotte est aussi sale que la couche culotte de mon petit frère. Ce n'est pas mauvais pour la santé de nettoyer et de ranger, tu sais. Après avoir aidé l'ourson à nettoyer toute sa maison, Moka lui dit « Et toi, Pompon, depuis quand t'as-tu pas pris de bain ? » « Un bain, mais pour faire quoi ? » répond Pompon étonné « Pour sentir bon et éviter qu'on s'écroule autour de toi, » s'exclame Moka. « Pompon s'indigne, mais je sens bon. » Puis il relifle son affreuse odeur et s'évanouit. Moka se précipite sur lui pour l'aider, y ajoute « Tu peux aussi te brasser les dents plus souvent, sinon elles finiront par assembler à celles de mamie Gertrude. » Soudain, au moment où Pompon se relève, Moka aperçoit un gros trou dans le pantalon de son ami, juste au niveau de ses fesses. « Pompon, tu n'as pas de vêtements sans tâches ni trous à te mettre ? » « Parce que là, c'est toute la lune qu'on aperçoit. » Pompon sort alors une tenue toute neuve de son armoire. Le lendemain, Moka revient jouer avec ses amis devant la caverne de Pompon. Celui-ci les aperçoit et a très envie de les rejoindre. Il sort et s'avance alors vers les amis de Moka. « Bonjour, dit-il, je peux jouer avec vous ? » Quand Moka se tourne vers lui, il sursaute. Pompon, après s'être lavé, n'est plus brun, mais blanc. Comme ils ne sont plus le fromage pourri, tous les amis de Moka acceptent de jouer avec lui et lui donnent le ballon. « Alors, Moka, qu'as-tu appris aujourd'hui, Pompon ? » Pompon lui répond « Je vais essayer de ranger mes affaires régulièrement et je vais penser à nettoyer mes saletés. » Moka « Ensuite, pense à faire un effort pour être propre. Lave-toi et brosse-toi les dents tous les jours. » Pompon, il est aussi plus agréable de porter de jolis vêtements sans tronc ni tâche.